Musique Bonjour à toutes et à tous, on est ravis l'équipe de MotorLive et moi-même de vous accueillir pour cette nouvelle émission sur Watch TV qui s'appelle Moto & Co, vous l'aurez remarqué, c'est écrit un petit peu partout, Moto & Co c'est l'émission qui penche dans les virages, en gros c'est une émission consacrée intégralement ou presque à tout ce qui comporte deux roues, trois, quatre peut-être avec les quads et encore on ira peut-être même encore un petit peu plus loin que ça, les trottinettes, je sais pas, n'importe quoi, du moment qu'il y a un moteur ou presque, peut-être les overboards, on verra, on verra, on se ferme pas du tout sur MotorLive. Au sommaire de cette émission, bien sûr on va revenir sur Intermote parce que c'est le dernier salon moto qui a eu lieu récemment à Cologne. Premier épisode de Moto & Co, saison 1 sera principalement dédié aux nouveautés à venir en matière de moto. On sera évidemment en compagnie de Maya Camus, vous l'avez peut-être déjà peut-être un peu aperçu sur ce plateau. Bonjour Maya. Bonjour Eric. Rédactrice en chef, mesdames et messieurs, de motoservice.com, un site, le site, un leader en matière d'actualité, moto, scooter, quad, etc. On est très content de vous retrouver en tout cas aujourd'hui pour cette première de Moto & Co. On va voir avec vous ce qui a été peut-être le plus marquant dans toutes ces nouveautés, ce qui va peut-être devenir un best-seller pour 2017. Ce qui sera aussi bien sûr d'accessoires pendant cette émission et notamment de casques et bien sûr pas d'émission moto sans essai moto. On vous a concocté un petit programme plutôt sympa. On prendra la route depuis le massif de l'Estérel jusqu'aux gorges du Verdon pour essayer la dernière Kawasaki Z1000SX. Je sais déjà d'emblée que ça va faire plaisir à Maya parce qu'elle adore cette moto, m'a-t-elle dit. Ah bon, ça va, petit tour d'horizon de ce qui va débarquer dans les concessions. Les nouveautés de roues 2017, c'est maintenant dans Moto & Co. Les actus du jour, c'est évidemment ce qu'on a pu découvrir lors du dernier salon de Cologne et notamment chez Yamaha. Yamaha, la nouveauté 2017, c'est la nouvelle MT-09. Elle évolue pour répondre aux normes RO4, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion pour le constructeur japonais d'offrir un joli lifting à son best-seller. On remarque d'emblée son nouveau visage, très manga, d'aucuns diront très Transformers dans l'âme. Une chose est sûre, la MT-10 n'est clairement pas loin du tout, ça se remarque d'emblée, il n'y a pas à dire. Du côté de chez Suzuki, ça bouge aussi beaucoup, notamment pour le Vestrom 650. Lui aussi donc à droit à un sérieux restillage, façon DRZ cette fois, mais le japonais ne s'arrête pas là, puisque le petit Vestrom mérite entre autres d'un nouveau châssis aluminium, du bicylindre RO4, de la nouvelle SV. Et puis bien évidemment, maintenant c'est incontournable, d'un Traction Control. Chez Honda, on s'est penché sur la CBR 1000RR, et plus particulièrement les versions SP, plus puissantes, 190 chevaux, plus légères aussi, et plus assistées que le millésime 2014. Et puis la SP2, alors encore plus pistarde, limitée à 500 exemplaires. La version traditionnelle de cette CBR 1000RR sera dévoilée à Milan. Du sport aussi chez Ducati, et même du super sport, puisque l'italien vient de présenter la 939 Super Sport à Cologne. Une moto très panigale, question au design, mais polyvalente selon Ducat, qui l'a doté d'un pare-brise réglable, et puis de demi-guidon rehaussé pour profiter partout. Et par tous les temps, nous ont expliqué les gens de chez Ducati, de son bicylindre Testa Strata, de 113 chevaux. Il y a aussi des scooters en approche, à commencer par le Kimco AK 550. Difficile de ne pas y voir un T-Max Killer, tant l'évocation des codes du best-seller Yamaha et Ford. Et pour enfoncer encore un petit peu le clou, il arrivera pourvu d'un bicylindre de 550 cm3 et 53 chevaux, quand le T-Max n'en revendique que 46. Enfin, BMW a dévoilé une version boostée de son scooter électrique, le Civo Long Range, réservé aux détenteurs du permis moto cette fois. Il voit sa vitesse portée à 129 km heure, soit 9 de mieux, et surtout son autonomie est tendue de 100 à 160 km. Ça, ça commence à faire pas mal. L'équipement du jour, c'est un casque signé HJC, c'est un RFA 70, des nouveaux noms. C'est Maya Camus qui l'a décortiqué pour nous. Grosse nouveauté chez HJC cette année, le RFA 70. Il vient remplacer le précédent RFA ST, donc le casque intégral Sport Touring, développé sur la base du sportif RFA 11. Alors, nouvelles calottes, nouvelles aérations, avec la petite aération aussi intérieure, comme sur le RFA 11. Une nouvelle découpe en bas de la calotte. Nouveau système pour l'abaissement de l'écran solaire, comme ça, ça fait moins de remoules aérodynamiques par rapport à celles qui étaient placées ici avant sur le ST. Et vous voyez ici, le petit Emergency Use, qui permet d'enlever rapidement les mousses en cas d'accident. Alors, on va causer un petit peu chiffres. Au niveau du poids, on est à 1380 grammes exactement en taille S. Au niveau du prix, ce sera a priori 379 euros dans la déco standard, donc les modèles unis. Et c'est dispo, ce sera démarche 2017. Voilà, un très sympa casque proposé par AJC, donc la RFA 70, et ils ont complètement changé, ils veulent complètement changer les numéros pour que ça soit un petit peu plus clair et tout ça. On va retrouver Maya tout de suite sur ce plateau. Maya Camus, rédoctrice en chef du site motoservice.com, on le disait en début d'émission. Parmi toutes les nouveautés qu'on a découvertes à Cologne, il y en a peut-être une où vous vous dites, bon, ça va être un best-seller, ça c'est sûr et certain. C'est lequel ? Bon alors, best-seller, attends, on ne va pas pour l'instant s'avancer trop, mais l'une des nouveautés marquantes vraiment de ce salon de Cologne, c'était le fameux Kimco AK 550. Je disais, t'es Max Killer. Ah, tout à fait, c'est un peu ça, hein ? Oui, 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 c'est comme ça que, de toute façon, Kimco l'a conçu, parce qu'on voit bien qu'il reprend pas mal d'éléments du roi des maxi-scooters, bien sûr. Maintenant, il va se démarquer aussi, un petit peu. 550, donc c'est 20 cm de plus que le T-Max, un petit peu plus puissant, tu l'as dit aussi, mais il aura aussi des modes de conduite, tu vois, ça c'est quelque chose qui va le différencier par rapport au T-Max. C'est déjà suffisamment rare. Puis il n'y aura pas d'anti-patinage. Ah bon ? Non. Pourtant, maintenant, c'est la mode à fond, l'anti-patinage. Mais oui, mais tu vois, le T-Max actuel, il ne l'a pas. Actuel ? Mais ça se trouve, dans quelques jours, on va en être doté, on ne sait pas. On verra à 1000 ans, on verra à 1000. Mais bon, en tout cas, la K-550 ne l'aura pas, l'anti-patinage. D'un point de vue purement design, là, comme ça ? Non, il est beau. Ouais, ben, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, ça fait quelques mois, années, modèle, que Kimco évolue vraiment d'un point de vue design. On est loin du granding qui, à l'époque, qui n'était pas extraordinaire depuis quelques temps. C'est joli ce qu'ils font. Non, tout à fait, tout à fait. Et ce modèle, c'est vraiment le symbole de la volonté de monter en gamme de Kimco à l'international. Tu vois, c'est un modèle vraiment conçu pour l'Europe. En tout cas, il y a une moto, je sais que vous aimiez beaucoup. C'est la Z1000SX. Je suis désolé, je suis désolé, Maya, je suis désolé. Il se trouve que c'est moi qui suis allé l'essayer. Alors, il n'a pas forcément fait beau tout le temps, mais c'était drôlement sympa. Voilà, vous voulez voir ce que ça donne ? Oui. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Pour aborder sereinement 2017, Kawasaki fait évoluer l'une des références du segment des sports GT. Et la Z1000SX, troisième du nom, semble franchir un cap. Un temps pourri, une petite route de montagne bien glissante, c'est absolument parfait pour découvrir les forces et les faiblesses d'une moto. Et d'emblée, je ne suis pas mécontent de la protection, enfin au moins au niveau des jambes et des pieds. Difficile de ne pas remarquer les modifications esthétiques opérées sur la nouvelle Z1000SX. Le carénage est plus enveloppant, son dessin a beaucoup changé. Le pare-brise réglable sur trois positions est plus bas de 15 mm et sa courbure a été revue. Mais ce qui se remarque le plus, c'est son nouveau faciès avec ses optiques à LED qui éclaire 40% plus fort et ses spoilers façon H2R. En parlant de la H2R, en plus de ses modes cartographiques et de son anti-patinage à trois niveaux, la Z1000SX reçoit la même centrale inertielle six axes que les ZX10R et de la future H2R 2017. Les réglages sont un petit peu différents bien sûr, mais enfin du coup, en plus de celle dont elle se disposait déjà, s'ajoute une flopée d'assistance au nom impossible à retenir. Anna ? Oui alors KCMF, c'est l'assistant en virage, ça regroupe le KIBS, c'est-à-dire l'ABS intelligent en courbe et le KTRC, l'anti-patinage qui contrôle aussi les wheelings sans les empêcher. C'est simple. Ce qui est simple surtout, c'est de prendre un virage du coup, parce que la moto t'aide à t'inscrire en courbe, à garder la bonne trajectoire et à en sortir sans faire un soleil, même si t'essors la poignée comme une brute. En revanche, puisqu'on parle de soleil, quand il pleut, ça n'empêche pas de perdre l'avant si t'arrives trop vite en courbe. À un moment, trop, c'est trop. En matière de freinage, il y a tardif et trop tard. En revanche, s'il y a une chose pour laquelle il n'est jamais trop tard, c'est pour bien faire. Et je peux vous dire que Kawa a sérieusement revu sa copie question confort. Comme c'était déjà le cas pour le levier de frein, la Z1000SX est maintenant dotée d'un levier d'embrayage réglable, rendu nettement plus souple grâce à l'adoption d'un nouvel embrayage anti-drivel assisté. Sur le nouveau tableau de bord, qui pourrait être plus lumineux et anti-reflet, on trouve maintenant un indicateur de rapport engagé. L'écartement des rétroviseurs est plus important de 20 mm. La selle pilote est plus large et plus épaisse, celle du passager est également plus épaisse et plus longue de 25 mm. Les poignées passagers ont été redessinées pour être plus faciles à attraper. Quant aux valises latérales optionnelles de 28 litres chacune, elles sont toujours aussi simples à installer. Et franchement, je ne suis pas mécontent de la découvrir sur route sèche, cette moto. Elle est clairement plus sport que GT en fait. Difficile de profiter pleinement de toute sa puissance, mais je peux vous dire qu'elle n'en manque pas. Elle est vraiment très souple en plus ce moteur. Ça reprend sans problème dès 2000, 2500 tours. Le freinage est efficace, dosable, elle tourne pratiquement toute seule. Bon évidemment, si vous cherchez ses limites, vous allez finir par les trouver. Enfin, à quoi bon faire des hyper sportifs si les sports GT sont aussi efficaces ? Et puis il faut bien qu'elle mérite son appellation GT, et pour ça, elle peut compter sur son excellent amortissement. Kawasaki semble avoir trouvé le bon compromis entre sportivité et confort, en dotant la Z1000SX d'éléments efficaces. Sous la double poutre aluminium du cadre, on trouve un 4 cylindres de 1043 cm3, qui n'a rien perdu de sa superbe en passant Euro 4. Sa puissance maintenant libre de 142 chevaux à 10 000 tours minutes et son couple de 111 Nm à 7300 tours minutes reste inchangé. Pour ralentir l'ensemble, de 235 kg tout plein fait, la Sport GT est équipée d'un double disque de 300 mm avec étrier radio 4 pistons à l'avant, et d'un disque de 250 mm étrier simple piston à l'arrière. Et pour amortir le tout, une fourche inversée de 41 mm entièrement réglable, et une suspension horizontale backlink avec amortisseur à gaz réglable, en partie grâce à une molette particulièrement accessible. En fin de compte, c'est pas mal d'avoir pu essayer la moto dans des conditions très variées. Ça m'a permis de constater à quel point elle est polyvalente. Évidemment, je préfère partant sec. Ça permet de mieux apprécier la position de conduite, qui est plutôt agréable d'ailleurs. Le pare-brise aurait peut-être pu être un petit peu plus large. En revanche, la nouvelle salle est top. Et ce moteur, quel moteur ! Plutôt docile, linéaire, jusqu'à 7 000. Mais alors après, c'est du lyrique ! Reste à connaître le prix de la nouvelle Kawasaki Zen 1000 SX, disponible à partir de décembre 2016. A priori, 13 499 euros. Un tarif qui la place entre la BMW R1200 RS à 14 305 euros et la Suzuki GSX-S 1000 F à 13 099 euros. Deux concurrentes dont vous pouvez retrouver les essais vidéo sur MotorLife.tv. Ah, je suis désolé ! Je suis désolé ! Merci en tout cas d'être passé sur Watch TV. C'est très gentil ! La semaine prochaine, on continue notre tour d'horizon des nouveautés de roue 2017. Bien évidemment, il y en a encore plein d'autres. Et puis on retrouvera Philippe Monneret sur le mythique anneau de Montléry pour l'essai de la Norton Dominator. Et je vous rappelle que si vous avez manqué le début, ça peut arriver. L'émission, bien sûr, sera rediffusée sur Watch TV. Et puis vous pouvez retrouver tous nos essais à tout moment sur MotorLife.tv. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501